Musique ... Mes présentes, M. Spiglou, Stéphane, un vigneron sur la commune du Tolonais, au pied de la montagne Seine-Victoire, dans la vallée de Beaurecueil, avec une vue sur ce beau massif. Petit-fils et arrière-petit-fils d'exploitants agricoles où en 2004 j'ai décidé de faire mon propre vin et j'ai commencé à vinifier dans un garage, d'abord de l'appellation Palette, qui est une toute petite appellation aux portes d'Aix-en-Provence, et après j'ai commencé aussi à vinifier du Côte-de-Provence et du Côte-de-Provence-Saint-Victoire. J'ai un domaine qui est partagé sur trois appellations, Côte-de-Provence, Côte-de-Provence-Saint-Victoire, et la haussée Palette. Mes vignes sont plutôt exposées sud, percées par le Mistral, malheureusement le Vendest aussi, mais avec une superbe vue sur la Sainte-Victoire. Donc s'il y a quelque chose qui est époustouflant, s'il y a quelque chose à voir hormis mes vins, c'est la vue qu'on a sur la Sainte-Victoire. Alors je suis côté sud, mais dans la vallée de Beaurecueil et où la Sainte-Victoire ferme le fond de la vallée. Donc quand vous êtes au milieu des vignes, vous avez la Sainte-Victoire devant vous. Une aussi jolie vue pour moi que la terrasse des Lodges, mais la vue est très jolie ici, et le domaine c'est exceptionnel. Donc beaucoup, beaucoup de personnes viennent peindre la montagne Sainte-Victoire du bord de mes vignes, de l'intérieur des vignes des fois, quand je les autorise, et on a une vue exceptionnelle. Est-ce que vous avez fait un tableau ? Non, il y avait Cézanne qui avait peint un tableau, il n'en a fait qu'un seul, on dirait qu'il ressemble à la vue du pont de Bayeux, mais il y a très très longtemps. Toutes les autres vues de Paul Cézanne, il y en a une qui doit être là, du chemin Cézanne, à côté des Lodges, on reconnaît sous le peint parasol la vue de la Sainte-Victoire. Mais Cézanne, c'était vraiment la route Cézanne, du Tolonnais jusqu'à Aix, et pas trop de l'autre côté. Alors donc là, on va être sur ma cuvée Château Henri Bonneau, en Arros et Palette. Palette est une toute petite appellation, la plus petite de Provence, et une parmi les plus anciennes de la Provence. Là, on est sur la... Je vous ai amené, donc on a une boucaille de palettes blanc, rosé et rouge. Ce sont des vins un petit peu atypiques pour la Provence en général, puisque le cahier des charges nous oblige à élever les vins beaucoup plus longtemps que le vin de nos confrères sur d'autres appellations. Le palette rosé et blanc doit être élevé pendant huit mois, donc c'est pas une obligation, mais mon vin blanc fermente en barrique et élevé en barrique, comme tout grand vin blanc à qui on va demander de vieillir. Le palette rosé est aussi un rosé qui aura fermenté pour partie en barrique. Il va être élevé comme un grand vin blanc, parce que je veux que mon rosé tienne plus longtemps que ce qu'on attend d'un rosé. Souvent, les gens boivent le rosé dans l'année. Or, sur palette, le fait de le faire fermenter, de l'élever en barrique sur lit, va y donner un potentiel de vieillissement et va permettre au vin de vieillir un peu plus longtemps. Et mon palette rouge, pour lequel j'ai décidé de faire mes premières vénifications. Mon domaine est exposé sud, donc j'obtiens de très belles maturités et de très belles concentrations sur mes vins rouges. Cela fait que la première année, j'ai vénifié l'équivalent de 4000 bouteilles dans un garage. Et puis l'année d'après, un petit peu plus. Et puis en 2006, j'ai vénifié tout ce que j'avais en palette, parce que personne dans ma famille faisait du vin avant moi. Et pour la petite histoire, j'ai appelé le nom de mon domaine. Cela apporte le nom de mon grand-père maternel qui m'a élevé. À titre posthume, malheureusement, Henri Bonneau est le monsieur qui m'a élevé puisque mon papa était parti quand j'avais deux ou trois ans. Et donc du coup, ça a été le clin d'œil familial, parce que c'était un petit peu l'homme de ma vie. Et mon référent de tout petit à cinq ou six ans, quand je sortais de l'école, j'ai passé mes journées avec lui dans les champs. Dès qu'il discutait avec ses amis, qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'ai décidé, je veux être paysan comme Pépé. Voilà. Et malheureusement, j'ai réalisé mon rêve. Alors, juste pour finir, ben, juste pour dire que je suis producteur d'AOC Palette, ça c'est une de mes cuvées en AOC Palette. J'ai ma grande cuvée qui s'appelle Quintessence aussi. Mais je produis aussi du Côte de Provence-Saint-Victoire parce que la limite de nos deux appellations traverse mon domaine et j'ai un petit chemin goudronné, un petit chemin communal, où au-dessus, on est classé en Palette. Et juste en dessous, à quatre mètres, on est en Côte de Provence-Saint-Victoire. Donc je produis du Palette, mais aussi du Côte de Provence-Saint-Victoire. Donc le domaine, je l'ai construit en... J'ai vinifié mes premières vinifications en 2004. En 2006, je me suis débrouillé comme j'ai pu pour essayer de vinifier tout mon domaine dans plusieurs bâtiments familiaux. Et en 2011, j'ai commencé à construire mon chai d'élevage et le bâtiment actuel. Donc on a commencé à le construire en 2011. En 2013, j'ai ouvert les bureaux dedans et l'accueil au public et notre magasin. En 2015, j'ai fait mes premières vinifications dedans parce qu'il y a un sous-sol où il y a mon chai à barri qui est enterré et thermorégulé naturellement. Et depuis 2017, on a ouvert deux gîtes. Donc j'ai beaucoup de touristes qui viennent tous les étés et au printemps pour visiter la région, visiter Extran-Provence, visiter aussi le massif de la Sainte-Victoire et profiter de cette belle vue qui surplombe les vignes. À l'instant, on organise des visites de caves, des dégustations, des explications de la vinification. On peut aller se balader dans les vignes. Bien sûr, on avait la vue sur la Sainte-Victoire. Il n'y a pas de circuit de vélo. Il y a quelques années, malheureusement, il y avait des bêtes sur pattes qui s'appellent des sangliers qui font des ravages dans la région. En tout cas, ici, il y avait le massif de la Sainte-Victoire qui est protégé et avec beaucoup de promeneurs. Je reçois beaucoup de personnes, d'animateurs de circuits touristiques qui viennent soit en vélo électrique pour faire une halte et qu'on reçoit bien évidemment. J'ai un chef cuisinier qui donne des cours à des étrangers de cuisine parce qu'ils veulent apprendre un cuisinier français et qui viennent du printemps jusqu'à l'automne, là, 3-4 fois par semaine et où ils vont faire le marché dans Aix avec le chef. Ils choisissent ce qu'ils ont envie de manger en fonction de l'étal du marché. Ils font leurs courses avec le chef. Ils passent au domaine. Ils se disent, ils essayent de faire un accord mes vins en se disant, on va pouvoir boire tel ou tel vin avec ce qu'on va préparer. Et ils retournent. Et je trouve l'idée qui est super. Et j'ai un flux de touristes américains grâce à ce chef qui est impressionnant et les gens sont subjugués par le lieu, la Sainte-Victoire, mais aussi par la cuisine après que ce chef propose. Je suis certifié bio depuis très longtemps. En 1998, il n'y a plus de désherbant et plus de produits de synthèse à appliquer dans mes vins. Et lors d'un repas avec un chef sommelier, il me dit, mais M. Spiglouz, parlez-moi de vos vins. Comment vous les travaillez ? J'explique ce que je fais. Je ne suis pas en bio, mais c'est tout comme parce que je suis né là et je veux transmettre à ma fille l'amour que j'ai de la terre et où j'ai grandi, où j'ai été élevé. Parce que pour moi, j'ai mes racines d'ancré à cet endroit-là. Et il m'a dit très bien et il m'a dit, M. Spiglouz, si vous vous faisiez certifié. Parce qu'il y a tellement de beaux parleurs qui disent des choses pour faire croire aux gens, mais qui ne le font pas. Il m'a dit, vous verrez, un jour, vous vous ferez certifié. Il avait mis sa petite graine dans mon oreille. Et puis deux ou trois ans après, je me suis dit, pourquoi être comme ça sans avoir le contrôle pour rassurer les gens ? Un matin, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé un bureau certificateur. Donc on était en 2010 et j'ai demandé à me faire contrôler pour justement prouver aux gens qu'ils pourraient avoir la moindre petite doute qu'on n'est pas certifié bio, que tout le domaine est en bio. Donc je l'ai fait et depuis 2013, on est certifié bio. Aujourd'hui, c'est un petit exemple. Au lieu d'apporter de l'azote avec un intrant à mes vignes, parce qu'une vigne a besoin d'azote pour faire faire la fermentation mou et puis pour se développer. Moi, je sème de la veste, un rang sur deux. Et la veste va fixer l'azote qui est dans l'air pour la mettre dans le sol par les racines, tout simplement. Donc ça me fait un paillage, je le roule et un rang sur deux. Donc en plein été, si vous passez, alors à des périodes, c'est violine, parce qu'il y a plein de jolies fleurs. Et après, on le roule, on le couche, la veste sèche. Ça fait un paillage, ça fait que le soleil ne vient moins réchauffer le sol. Mais dessous, ça enrichit mes sols et ça retient aussi la terre. Donc c'est juste un moyen différent de voir l'agriculture, une autre vision de l'agronomie. Ça vous donne envie de prendre soin de vos sols, de vous dire l'agriculture c'est bien. Mais si, on se servait de la nature pour faire de l'agriculture. Et juste avoir un peu de bon sens. ... ... ... ... ... ... ...